Salut salut, j'espère que vous allez bien, je suis trop contente de vous retrouver dans une vidéo bilan avec de sacrées choses à trier évidemment. J'ai depuis quelques mois, déjà ça fait au moins 2-3 mois que je ne vous ai pas fait cette vidéo un peu favori et flop. Il y a des choses vraiment que tout le monde adore et que moi je déteste. Donc il y a vraiment beaucoup de choses à vous présenter. Je vais essayer d'être rapide et efficace et je vais essayer de commencer par les gros flops comme ça on restera après sur une touche positive. Donc j'ai beaucoup de choses à vous dire. Déjà un énorme flop, enfin c'est pas un flop mais c'est quand même un blob on va dire ça comme ça. Ouais un énorme blob, c'est à dire que la texture est agréable, il est sympa à utiliser mais je m'attendais tellement à mieux quoi. C'est le fameux Glowish, le Soft Radiance comme ça de Huda Beauty, un mélange de sa nouvelle marque un peu make-up et soin. Donc c'est une poudre bronzante qui fait un effet radiant. J'avais pris la teinte light qui était ma foi honnêtement au niveau de la teinte ça allait parce que la teinte 2 chez une copine il était trop clair je trouvais donc ça vraiment ça dépend. Tous les toutes les gammes entre guillemets sont différentes et du coup même la teinte 3 par exemple peut aller à quelqu'un qui est clair. Donc là ça m'allait au niveau de la teinte. C'était pas mal, il se travaille bien sur la peau mais j'ai pas l'effet waouh que j'attendais en fait. Je m'attendais tellement à mieux. Donc pour l'instant je le garde, je vais le réutiliser et je pense que je vais l'utiliser surtout en hiver parce que ça reste une teinte un peu un chouille clair mais j'ai pas eu de coup de coeur. Surtout dans cette vidéo n'hésitez pas à réagir en commentaire dès maintenant en même temps que moi à me dire si vous aussi vous aimez ou pas du tout certains des produits dont je vais vous parler parce que c'est des produits dont on entend beaucoup parler. D'ailleurs moi j'étais contente de me les acheter etc. Et là ben voilà un petit peu déçue. Toujours de Huda Beauty ? Oui ! Et ben écoutez je trouve que sa palette Light Glow Obsession, alors j'aime beaucoup le format et tout hein j'adore, ben je la trouve pas ouf en fait. Je l'ai testé 2-3 fois et je sais pas encore une fois c'est bien. C'est pas juste un truc de fou. Pour 30 euros la palette je trouve que voilà, je m'attendais à mieux quoi. La palette que j'ai trouvée chez Nose dans mon dernier haul que je vous mettrai ici, elle m'a coûté 1,99 dans le même style, ben elle est aussi bien ou même mieux pigmentée quoi. Donc euh... Ouais, ouais mais je suis pas pareil. Pas conquise, pas le coup de foudre. Alors pareil je la garde parce que c'est Huda et que moi j'aime beaucoup Huda. Il y a vraiment des palettes que j'adore de chez Huda. Mais là j'ai pas été conquise par ces dernières nouveautés donc euh... Dommage. Pour moi mes gros flops, j'ai cette palette là de essence vraiment, je la voulais tellement, elle est tellement jolie au niveau de l'harmonie et tout. C'est la Out in the Wild qui est vraiment pas mal avec des couleurs nude, il y avait un petit peu des marronnés là, des kakis, voilà du vert un peu et du nude marron et des beaux lumineux. En tout cas comme ça d'apparence ils ont l'air beaux. Mais en fait non. Elle est extrêmement patchy. Les lumineux sont pas mal mais c'est pas non plus la révélation. C'est la 02 Don't Stop Believing. Et honnêtement passez votre chemin. Elle coûte pas très cher mais elle est pas dingue. Une dernière acquisition aussi encore une fois dans mon haul sol de Kiko, Sephora etc. Je vous remettrai aussi la vidéo par ici. J'ai acheté la Mood Boost, une Good Vibe Only Face Palette. Donc une palette pour le teint. C'est... Est-ce qu'il y a des... Non il n'y a pas de gamme. Je pense qu'il n'y a qu'une dans cette... Alors elle est vraiment très jolie. Vraiment très jolie. Il y a un bronzer, deux blushs et un highlight. Mais alors je m'attendais tellement à mieux. Le bronzer est un peu trop orangé à mon goût. En tout cas sur moi je le trouve un peu trop orangé. Pourtant là ça a l'air d'aller mais... Sur moi il est un peu trop orangé. L'highlighter c'est que des paillettes. Et honnêtement moi j'aime pas ça. D'ailleurs là j'ai un... C'est des paillettes. C'est pas cette palette là. C'est une autre mais c'est des paillettes. Et je suis pas... J'aime pas trop les highlighters pailletés en fait. J'aime bien les highlighters qui donnent cet effet lumineux. Reflètent la lumière mais pas avec des grosses paillettes. Et là il y a des paillettes et j'aime pas. Les blushs sont bien. Mais je n'ai pas donc gardé cette palette que j'ai payée à moins 50%. Donc elle m'a coûté je crois 8-9€. Je vais pas la garder parce que tout simplement je vais pas garder une palette qui est logiquement complète pour que des blushs. Ils sont très bien les blushs mais c'est pas non plus le coup de foudre. Donc vraiment grosse déception. Encore une fois je passerai mon chemin quand je passerai devant Kiko parce que... Voilà en ce moment je suis pas trop conquise par Kiko. Après j'ai pas trop envie d'acheter leur nouveauté. Et là voilà j'ai été déçue par ce dernier achat. Toujours dans les flops de chez Essence un blush. Moi j'adore tester tout ce qui est bronzer, blush. Donc vous allez sûrement retrouver beaucoup dans cette vidéo. Le Wonderful Pink and Proud Backed Highlighter. Donc c'est une sorte de blush highlight ils appellent ça. Donc effectivement c'est une belle couleur. Vraiment il est très très beau. C'est le 01 Believe in Yourself. Très beau comme ça mais alors pas trop conquise quoi. C'est pigmenté mais c'est pas... Ouais c'est léger. Vraiment extrêmement léger. Faut vraiment y aller pour que ça soit pigmenté sur les joues. Donc c'est une jolie couleur. Un peu rose avec des sous-tons dorés. Mais manque de pigmentation. J'ai connu mieux chez Essence. Il y a des beaux blushs chez Essence. Donc là j'ai vraiment été déçue. Grosse déception si la palette Urban Decay comme ça que j'ai reçue dans mon soif avec Lily. Bah c'est la gamme au nez je pense. Bah honnêtement j'aime pas trop le format déjà. Vous avez vu à l'intérieur les fards sont comme ça. Je préfère des fards carrés en fait parce que les fards allongés comme ça je suis pas fan. Et c'est pas une pigmentation de dinde quoi. J'étais pas... Les couleurs m'ont pas plus satisfaite que ça. En plus moi j'ai déjà la honnêt en version grande. Donc faut que je vérifie s'il y a des couleurs. Est-ce que ce sont les mêmes couleurs ou pas. Mais même à emporter partout et tout j'ai pas été conquise. Il y a deux mattes à l'intérieur et quatre lumineux. Les deux mattes sont au centre là. Et ouais. Alors je la retesterai. Je sais pas si je la mettrai sur mon Vinted tout de suite. Mais j'ai pas été transcendée. Dans la même gamme d'ailleurs. Dans le même coffret que Lili m'a offert. Il y a des crayons que j'adore et tout. Il y a le spray fixateur que j'ai terminé que j'ai adoré de cette gamme là honnêt. Mais voilà. La palette c'était pas un gros coup de coeur. Et alors la base à paupières est nulle. Vraiment nulle. C'est une base à paupières qui va vraiment que vous mettre des paillettes dorées. Et en fait je comprends pas. Elle est vraiment extrêmement dorée. Et après se maquiller par dessus c'est compliqué. C'est presque alors ça paraît joli comme ça mais faudrait presque l'utiliser comme fard à paupières quoi. Mais comme base pareil j'ai pas été conquise. Et la première fois que je l'ai utilisé il y avait presque pas de... Il y avait que des paillettes en fait qui étaient restées sur mes yeux. Donc j'ai pas compris le truc. Donc pareil je retesterai. On ne sait jamais. Dans les flops aussi de la marque In. Vous trouvez cette marque là sur le site Colors & Makeup. Je vous en parle souvent. Je crois que celle-ci c'est la marque qui me l'a envoyé. Donc c'est Colors & Makeup. Et c'est une petite palette de fard à paupières nude tout simplement. C'est la 703 Golden Morning in Krakow. C'est une jolie palette de nude mais pas très pigmentée. Honnêtement très poudreuse et pas très pigmentée. J'ai pas réussi à faire grand chose à faire avec. J'ai pas été conquise. Je pense que si vous... D'habitude les fards In sont vraiment bien. Mais là déception en tout cas avec cette palette. Les fameuses petites éponges comme ça. Comment on appelle ça ? Ouais éponges pour mettre la poudre comme ça sous l'oeil. De chez Boozy Shop. Bah écoutez j'aime pas. La texture est comme si c'était gonflé à l'intérieur. Comme s'il y avait un truc gonflant. Du coup c'est pas hyper agréable à utiliser. C'est pas une mousse à l'intérieur. D'ailleurs c'est vraiment... Ouais j'aime pas. J'aime pas. J'aime pas. J'aime pas. Les grosses déceptionnent. Ce sont les pinceaux. Alors attendez je les sort tous là. Ils sont là. Les pinceaux Sample Beauty. Je les ai reçus de la part de Beauty Bay. Parce que ça me donnait envie. C'est un kit comme ça. Qui coûte vraiment cher à la base. Je crois qu'il coûte 50€ le kit. Et il est parfois souvent même en promo. Pendant les promos etc. Les soldes. Et bien ils sont vraiment pas terribles. Vraiment j'étais déçue de Sample Beauty sur ce coup là. Parce que leurs fards à couper et tout sont vraiment dingues. Mais là au niveau pinceaux. Ils sont pas fous. Alors déjà. Ils sont pas très bons. Bon après ça il faut les laver. Mais même après lavage ça sent pas très bon. Et alors ils perdent leurs poils. Genre quand vous les utilisez. Vous avez des poils partout quoi. Et ça j'ai été choquée. Donc surtout les pinceaux pour le teint en fait. Vous voyez là le pinceau blush par exemple. Donc il est pas ouf. La qualité est bof quoi. Vraiment bof bof. Pour les yeux pareil. La qualité est pas terrible. Je crois que j'ai gardé 2-3 pinceaux. Qui étaient pas mal au niveau des yeux. Mais sinon les autres. Etait pas dingue. Donc ça. Oui vous allez sûrement retrouver. Sans promis de tête. Parce que. Ouais. J'étais pas. J'étais pas emballée quoi. C'est dommage. C'est dommage. Parce que. Ça aurait pu être un beau kit. Mais la qualité est vraiment bof. Il y a des marques comme Freyara. Freyara. J'ai y arrivé. Je vous avais présenté. Des pinceaux Freyara. Dans une de mes vidéos unboxing. Qui sont vraiment dingues. Et qui sont beaucoup moins chers que ça. Avec des codes promo et tout. Donc j'essaierai de vous mettre. Des liens de bons pinceaux. En barre d'infos. Mais vraiment ceux là. Passez votre chemin. De la marque L'Oréal. J'avais reçu des liners. Des perfect slime. Ou slim liner. Tout simplement. J'avais reçu 3 couleurs. Le noir. Le bleu électrique. Et un marron. Et ces liners qui sont censés être. Waterproof. Donc ils se présentent comme ça. Avec une petite pointe. La pointe est super agrée avec tout. Mais ils sont censés être waterproof. Vous en mettez. Une seconde après. Vous levez les yeux. Même si vous attendez un petit peu. Bah ça en met partout. Si vous pleurez. Vous avez les yeux qui. Qui pleurent un chouïa. Vous avez vraiment. Un tout petit peu les yeux mouillés. Bah ça c'est dégueulasse. Et alors en fin de journée. Même si tout va bien. En fin de journée. Il y a quasi plus rien. Et ça a fait des trous. Vraiment. Ces liners. Passez votre chemin. Pareil. Passez votre chemin. Un autre liner. Que j'ai testé deux fois. La première fois ça a plutôt bien marché. La deuxième fois ça n'a pas marché. Donc je ne sais pas ce qu'il s'est passé. Je vais le retester. C'est le sublime liner. Vous savez le fameux liner colle. Qui permet de poser les fossiles par dessus. Sans avoir à utiliser une colle spécifique. Vraiment vous mettez un coup de liner. Et vous mettez vos fossiles logiquement. Écoutez une fois sur deux ça marche. Donc je ne sais pas. Est-ce que c'est vraiment la révélation de l'année. Pour moi non. Je vais le retester. Evidemment. Mais. Ça dépend peut-être les fossiles que vous mettez derrière. Mais en tout cas les derniers fossiles que j'ai testé. Ça n'a pas marché du tout. Ça n'a pas voulu tenir. On arrive bientôt dans la fin des flops. Après il y aura peut-être des blocs au moment de. Dans mes autres blabla. J'ai testé l'hydra éclat. Un contour des yeux de chez By Terry. Que j'ai acheté sur beauté privée. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Je ne l'ai pas payé cher. Autour de 10 euros. Donc pour la marque By Terry. Ce n'est pas très cher. Mais il n'est pas terrible. Alors j'ai acheté de la même gamme. Un sérum qui est vraiment très très bien. Mais le contour des yeux. Je ne vois pas trop d'efficacité. D'ailleurs je l'ai mis ce matin. Il hydrate quoi. De poche. Mouais. Je ne sais pas. Je reste sceptique. Ce n'est pas la révélation encore une fois de l'année. Pour les lèvres. J'ai essayé de tester de chez Essence. Le Peach Oil. Un hydratant pour les lèvres. Comme ça. Non mais passez votre chemin. J'ai cru comprendre qu'il était super bien. Mais moi je n'ai pas du tout aimé. Ils sont. Ouais peut-être qu'ils sont la pêche. Mais alors je ne sais pas vraiment. Je l'ai utilisé deux fois. Je n'ai pas aimé. C'est ce petit format là. Ça ne coûte pas très cher. Mais j'ai même trouvé qu'il était un peu dégueu sur les lèvres. Pas très agréable à garder. Non. Non. Pareil ça je ne l'ai pas gardé. Et toujours. J'ai beaucoup de flops de chez Essence. Parce que j'ai essayé de tester pas mal de choses. Et un petit. Un petit. Pas un bronzer. N'importe quoi. Un petit fixateur de chez Essence. Le Keep It Perfect. Donc à base d'acidial ironique. Qui est censé hydrater. Il est pas mal. Mais en fait le spray est horrible. Donc je vais le finir. Mais le spray est horrible. Genre le spray il vous fait presque mal quoi. Mais sinon le produit en lui-même. Ouais il fixe et il hydrate plutôt bien. C'est pas mal. Mais pourtant ils font des sprays des fois pas trop mal chez Essence. Je ne sais pas ce qu'il s'est passé là sur ce coup là. Ah oui j'ai deux autres blops. On va dire ça comme des blops. J'ai testé la fameuse marque Nude Stick. Vous savez c'est des sortes de produits crèmes. Que vous pouvez utiliser sur le visage. Ils ont aussi une gamme pour les lèvres. Une gamme pour les yeux. Donc là il y a l'highlighter comme ça. Qui s'appelle Hey Onay. Qui est beaucoup trop bronze pour moi. Mais ma foi il est beau. Vous avez d'un côté la matière. Et de l'autre côté un petit pinceau pour l'estomper. Moi je reste sceptique. Je trouve que ça déplace la matière quand même. Il faut vraiment utiliser je pense ce genre de produit. Si vous ne mettez rien sur votre teint. Et que vous voulez juste mettre du bronzer et de l'highlighter. Je pense. Pour vraiment un effet naturel. Parce que sinon les couleurs sont très jolies. Mais au niveau. Ce n'est pas spécialement agréable à utiliser. Le blush c'est le In The Nude. Donc vous voyez le blush est là. Et l'highlight est ici en bas là. Donc c'est vraiment joli. Mais ouais je trouve que ça déplace le fond de teint. Donc je vais essayer de tenter. Peut-être cet été quand j'aurai vraiment un beau teint. Après mes vacances si un jour il fait beau. Mais ouais je... On va pouvoir passer à tout ce qui est favoris. Mais il y aura peut-être un ou deux blocs parmi tout ça. Mais logiquement il n'y a que des favoris. Si je ne me trompe pas. Ah non il y a un bloc. Le dernier bloc je pense. Si je ne me trompe pas. C'est la palette Zendo Palette. Ok elle est sublime. Elle est très très belle. D'ailleurs je l'ai acheté parce que les couleurs me plaisaient vraiment. Beaucoup. C'est une harmonie de chaud et en même temps des froids avec des verts et bleus. C'est très beau. Mais en fait je crois que là ils ont été devancés par Urban Decay. Parce que celle-ci est vraiment beaucoup mieux. Pourtant comme ça honnêtement j'aurais tendance à me tourner plutôt vers la Zendo. Mais celle-ci je préfère largement utiliser la Urban Decay. Qui est vraiment mon coup de coeur. En fait quand je ne sais pas trop quoi faire comme maquillage. Je vais direct vers celle-ci. Et quand je fais un maquillage avec la Naked Wild West. Tout de suite on me dit. Wouah il est beau ton maquillage. Qu'est-ce que tu as fait. Dala nila nila nila. Je ne sais pas il y a un truc différent. Celle-ci elle est bien. Mais les lumineux ne sont pas dingues je trouve. Il y a des beaux mattes. Mais voilà je m'attendais à mieux au niveau des lumineux. Et il manque un petit lumineux clair quand même dans cette petite palette. Evidemment je la garde parce que je suis collectionneuse des palettes Natasha Denona. Peut-être qu'un jour je vais décider de tout en débarrasser. Mais voilà j'étais un peu déçue de cette palette. On va rester dans les palettes. J'ai adoré utiliser la Star Wars. Pourtant j'en ai entendu du mal quand même de cette palette. La fameuse Star Wars Mandalorian. Je crois que ça se dit comme ça. Donc elle est très jolie. Je n'ai pas tout utilisé à l'intérieur. Mais j'aime beaucoup la gamme, l'harmonie. Les lumineux sont très très beaux. Les mattes se travaillent très bien. Chez Colourpop ils ont des bons petits produits quand même. Moi j'aime beaucoup la pigmentation. J'aime beaucoup travailler les femmes. Et là l'harmonie était trop belle. J'ai aussi testé de chez In cette palette là. Donc celle-ci c'est moi qui l'ai acheté si je me souviens bien. C'est la Her Majesty palette que vous trouvez sur le site Colour et le Makeup. Et celle-ci elle est vraiment pas mal du tout. Par rapport à l'autre que je vous ai mis dans les flops là celle-ci. Et bah là elle est vraiment bien pigmentée. Vous avez un diochrome qui est très beau. Je crois que vous avez fait un make-up avec celle-ci. Je vous remettrai ce make-up là par ici si je le retrouve. Mais elle est pas mal. Elle est pas mal du tout. J'ai aussi beaucoup utilisé la Teddy Bear. Vous savez la fameuse palette de chez Too Faced. La dernière qui est sortie qui est vraiment toute mini. Ne vous attendez pas à une grosse palette. Genre par rapport aux palettes qu'on connait déjà. Je sais pas si vous voyez mais elle est vraiment toute rikiki. Par rapport aux chocolates etc. Mais l'harmonie est très jolie. Il y a des beaux nudes, des beaux rosés. Les lumineux sont très beaux. Ça se travaille très très facilement. Moi j'ai adoré l'utiliser. Vraiment il y a une petite couleur un peu foncée. Il y a des belles couleurs nudes en fait chères pour pouvoir faire fondre votre make-up. Elle est très sympa à utiliser. On va rester dans le Too Faced parce que je suis dans les palettes là. Donc je vais faire la tournée des palettes. J'ai adoré la Salted Caramel de chez Too Faced. Vraiment j'ai trop adoré l'utiliser. Vous voyez par rapport à la Honé j'ai adoré utiliser celle-ci qui est beaucoup plus chaude. Les couleurs sont très lumineuses. Pareil ça se travaille super facilement. Ça c'est ma petite Lili qui me l'a offert de l'Instagram Lili Auré vraiment. Et j'adore. Elle m'a offert aussi ça ma petite Lili. The Chocolates by Duvias. Qui est une palette méga méga pigmentée. Ça je vais la garder pour l'automne parce que c'est une palette qui envoie du lourd quoi. C'est des nudes mais bim quoi. Forcément c'est une marque qui est plutôt pour les peaux métisses noires. Et elle est trop belle. Alors la pigmentation est au rendez-vous. Juste oui il n'y a pas de lumineux clair en fait à l'intérieur. Vous n'avez pas de champagne par exemple pour illuminer votre make-up. Mais si vous voulez faire des make-up charbonneux, un peu smoky, c'est parfait. Donc vraiment je l'aime beaucoup. La dernière palette pour les yeux que j'ai adoré tester. Pareil encore une fois un cadeau de ma petite Lili. C'est une palette de Laura Mercier. C'est la palette... C'est quoi son nom ? La Parisian Nudes Eyeshadow Palette. Et pareil c'est plus une palette moi je dirais pour l'automne-hiver. Il y a des beaux nudes. Vous pouvez faire des smoky là-bas avec ces couleurs qui sont ici. J'aime énormément. Vous pouvez faire aussi des petits make-up un peu dorés. Il y a un espèce de diochrome un peu vert. Est-ce que c'est celle-ci que j'ai utilisée en vidéo ? Ou c'est l'autre d'ailleurs j'ai un trou de mémoire ? Parce qu'ici il y a un diochrome aussi qui est plutôt vert. Non qui est violet bleu. Et là il y a un diochrome plutôt vert... Vert doré. Donc j'aime bien quand il y a un petit phare comme ça qui fait la différence je trouve. Au niveau du teint. J'ai eu des coups de cœur énormes ce mois-ci. Enfin ces derniers mois là. Parce que je les ai utilisées pendant 2-3 mois. Puis je vous ai mis ça de côté. J'ai adoré la palette Anastasia. Mais je ne voulais pas cette palette à la base. Et Beauty Bim l'a envoyée. Et honnêtement je ne regrette pas. C'est la Italian Summer. Et c'est une palette juste parfaite. Le bronzer qui a l'air un peu chaud. Est vraiment parfait pour ma carnation. La enlumineur est légèrement claire. Il aurait pu être un peu plus bim. Mais il est beau quand même. Si vous n'aimez pas les enlumineurs qui envoient du lourd. Et il n'y a pas de paillettes d'ailleurs. Et bien il est vraiment très bien. Et alors le blush est très 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 beau. Ça c'est genre la palette que je vais emmener cet été en vacances. Les 3 sont bien. Donc forcément je la garde. Pareil au niveau du teint. Ma petite palette qui est vraiment top. Ça c'est ma petite Olivia de la chaîne Olivia Mort. Qui l'a conseillée. Et j'ai tout de suite craqué dessus. Je l'ai acheté sur le site Tarte vraiment pas très cher. C'est la King & The New Pretty. Je crois que vous ne l'avez trouvé pas sur Sephora malheureusement. Mais vous la trouvez sur le site Tarte à petit prix. Pareil. Le bronzer est très très beau. Le blush que vous voyez un peu corail est très très beau. Et l'enlumineur est très très beau. Il n'y a rien à dire. Les 3 sont top. On continue dans les produits teints. J'ai beaucoup testé le Gucci. Le fameux bronzer. Je crois que ça s'appelle. Poudre de beauté éclat soleil en teint de 01. Il est bien. Il sent fort le parfum. Donc il se présente comme ça. Bon packaging tout ça. Mais pareil que le Huda. J'ai pas été plus conquiste que ça. Il est beau. Il se fout bien. Il se travaille bien. Il lisse pas la peau. Ne vous attendez pas à ce qu'il lisse la peau. Juste il se fout bien et tout. Voilà. Il est bien. Ouais ouais. Il est bien. Mais est-ce qu'il valait son prix ? Je ne suis pas sûre. De chez Natasha Denona. J'ai pu acheter d'occasion à Jessica. La chaîne Life's Tissi Amiel. C'est l'occasion de faire un petit peu la promo des copines dans cette vidéo. Et bien c'est le Dio Glow comme ça. Et c'est un beau. Comment dire. Rose corail doré. Il est très très beau. Et je pensais pas l'aimer. Et en fait si. Je l'ai beaucoup utilisé. Je le tapote parce qu'il est extrêmement pigmenté. Je le tapote. Et il est vraiment vraiment très beau. Dans le temps toujours. J'ai adoré cette palette. La Glow. Choose Your Glow. De chez Essence. Vous voyez j'ai quand même des petits coups de coeur. Cette palette vaut pas grand chose. Et alors elle est méga bien pigmentée. Vous avez trois highlights qui sont tous plus beaux les uns que les autres. Vraiment. Je vais vous souhaiter celui du milieu. Vous allez voir tout de suite. La pigmentation est dingue. Elle est ici. C'est juste une merveille. Vraiment. Alors c'est très poudreux. Mais qu'est-ce que c'est beau. Chez Lynn encore une fois. J'ai adoré cette palette là. Qui est une palette petit prix. Une sculpting facing facial palette. Donc avec un bronzer. Un highlight. Et un blush. C'est très beau. Ça ne vaut pas évidemment mon Anastasia Beverly Hills. Mais ça reste très très bien. Ses petits prix. Ses petits packaging. Je crois que ça vaut 3-4 euros. Et ça fait son job. Ça marche très très bien. Je varie. Dans cette vidéo. Vous allez voir des prix complètement différents. Du cher. Du pas cher. Mais honnêtement. J'ai testé tout ce que j'ai reçu ces derniers temps. Et j'ai testé un max. Pour vraiment vous donner mon avis sincère. J'ai donc testé la Fimstar Bronze & Glow. Et j'ai adoré. Vraiment. Cette palette de chez Charlotte Tilbury. Qui coûte un bras. Et qui est juste magnifique. Et bien écoutez. J'ai adoré les deux. Le bronzer est léger. Donc là je suis peut-être un peu foncée pour lui. Mais à voir. L'highlight est vraiment subtil. C'est vraiment une palette. Moi je dirais pour les plus de 30 ans. Parce qu'elle travaille bien le teint. Et si vous avez des petites ridules. Des petites choses comme ça. Je ne vais pas dire que ça lisse. Mais voilà. Ça fait un petit effet un peu smooth. Un peu belle peau. Et j'aime beaucoup. Dans les gros coups de coeur aussi. Dans les blushs et bronzers et tout ça. J'ai adoré ces deux bronzers là. C'est le Park Avenue Princess. Alors moi j'en avais un qui est. Je ne sais plus c'est lequel que j'ai. Mais ce n'est pas celui-ci. J'en ai un autre que j'aime moins. Mais celui-ci je l'adore. Donc je ne sais plus c'est quoi la différence entre les deux. Je crois que celui-ci est totalement mat. Et l'autre est un peu irisé. Mais le mat là est trop 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 long. Donc le Park Avenue Princess de chez Tarte. Qui est trop trop bien. Vraiment il est superbe sur la peau. J'adore. Et toujours dans le même style dans le bronzer. J'ai le Skin Bronzer. La teinte Ambra de chez Nabla. Que j'ai vraiment beaucoup utilisé. Ça se voit. Que j'aime beaucoup. Alors celui-ci il faut être généreux. Il faut y aller. N'hésitez pas à tromper votre pinceau 50 fois dedans. Parce qu'il faut y aller. Mais il est très beau aussi. Et en blush du coup de chez Nabla. J'ai testé celui-ci. J'étais un peu moins conquise. C'est le Independence. Toujours Skin Glacing. Donc ça c'est une sorte d'effet peau glacée. Et ouais. Il est beau hein. Mais il est beau sur les joues et tout. Mais je ne sais pas trop. Après c'est... Il est bien. C'est pas juste un coup de coeur. Mais il est bien quand même. Dans les blocs. Ouais. Je vais vous faire deux blocs là. Ce blush de chez Charlotte Tilbury. Et ce blush crème de chez Fenty Beauty. Je n'ai pas été conquise. Alors dans la gamme Charlotte Tilbury. J'ai un cheek to cheek. Un autre. Je ne sais plus c'est quoi la teinte. Que j'aime beaucoup. Qui est vraiment rosé. Là c'est Love is a drug. C'est plutôt un corail. Un rose corail. Et bah écoutez. Je le trouve moins bien que l'autre. Le deuxième que j'ai est vraiment très beau. Celui-ci est bien. Mais c'est pas un coup de coeur quoi. Il est très bien. Mais il manque... Par rapport à l'autre il manque un truc. Peut-être que la couleur fait que j'aime un peu moins aussi. C'est possible parce que parfois. J'ai des périodes. Je ne sais pas si vous c'est pareil. Des fois j'adore mettre que du corail. Et puis d'un coup je n'ai envie de mettre que des blushs roses. En tout cas celui-ci ne m'a pas ravie au moment où je l'ai utilisé. Mais je vais le réutiliser parce que la texture est vraiment agréable. Ça en revanche j'ai trouvé que c'était une galère à utiliser. C'est la teinte Petal Popping 02. Donc c'est un blush crème déjà. Vous mettez votre pinceau. C'est extrêmement dégueulasse à l'intérieur. Je crois que j'ai testé aussi avec l'éponge. C'est un peu mieux. Donc je vais continuer à l'utiliser avec l'éponge. Mais j'en ai tellement entendu du bien. De ces espèces de blush et bronzer aussi de chez Fenty. Donc j'avais envie. C'est petit prix. Mais je ne sais pas. A voir. Je vais continuer à l'utiliser parce qu'il faut se refaire un avis. Mais je n'ai pas été conquise. Pareil pour... Enfin celui-ci. Conquise après. C'est le Cheek to Dio de chez Natasha Denona. Donc c'est un duo. Pareil le blush là il est en fait en crème. Et il faut l'utiliser absolument avec un blender. Parce qu'au pinceau c'est une galère. Vraiment prenez un blender pour utiliser ce produit là. L'enlumineur est juste magnifique. Déjà de base il est beau. Mais même sur les joues là il est trop trop beau. Donc c'est un très très beau duo. Que j'aime beaucoup. Mais il fallait le temps de dompter le blush quand même. On va arriver bientôt au goût. Vraiment promisuré. Et au niveau des poudres. J'ai adoré ces deux poudres là. Alors c'est des poudres un peu dupes de la Laura Mercier. Pour le contour des yeux que j'aime à la folie. Il y a celle de BK que j'ai acheté en solde. Et je voulais vous en reparler assez vite. Parce que si vous la trouvez encore soldée ça vaut le coup. C'est la poudre de finition illuminatrice pour le contour des yeux. Qui est une toute petite poudre comme ça. Qui est vraiment pas mal. Qui est vraiment quasi aussi bien que la Laura Mercier. Juste elle a pas autant l'effet lissant que la Laura Mercier. Mais elle est vraiment pas mal du tout. Et pour un tout petit prix à 4€. La IN de Color Zen Makeup. Que vous trouvez sur le site Color Zen Makeup. Pareil c'est une poudre comme ça de fixatrice pour le dessous des yeux. Lumineuse. Alors elle a un peu trop de grosses paillettes. Mais elle est super lumineuse. Et pareil elle a pas cet effet méga lissant comme la Laura Mercier. Mais elle est pas mal du tout. Pour 4€ elle est vraiment pas mal. Juste quand je filme ou quand je mets des lumières blanches. Ça fait un effet un petit peu flashback. Mais j'ai constaté que la Laura Mercier aussi un petit peu. Celle-ci un petit peu plus quoi. On va dire ça comme ça. Donc vraiment si vous avez un plus gros budget. Ou si vous voulez trouver soldée celle-ci. N'hésitez pas à vous lancer si vous voulez une bonne poudre contour des yeux. Celle-ci elle vaut 4€ de chez IN. Et celle-ci elle vaut 14€ en ce moment. Sur Sephora soldée si vous la trouvez encore disponible. De Beauty Bay j'ai adoré les crayons à sourcils de Beauty Bay. Qui sont des nouveautés comme ça. Des tout petits crayons. Alors j'ai deux teintes. Mais juste la galère encore une fois chez Beauty Bay. Il faut des packaging tout sobres tout blanc. Mais on sait pas les teintes. C'est une galère. J'ai le brownies et le dark. Et vraiment je les aime beaucoup. Donc d'un côté vous avez la brosse. De l'autre côté vous avez un crayon qui est extrêmement. Extrêmement fin. Et c'est ce que j'ai utilisé aujourd'hui. J'adore. Vraiment c'est parfait. Pour le quotidien c'est top. J'ai beaucoup aimé utiliser aussi ce mois-ci le Stay Naked Hydromaniac. Qui est un fond de teint de chez Urban Decay. Et c'est un fond de teint vraiment hydratant. Qui est quand même pour moi il a une couvrance moyenne quand même. Assez couvrant. Moi j'aime bien en ce moment avec les beaux jours. Avoir quelque chose de très léger. Donc ça là je vais le ranger et l'utiliserai plus tard. Mais pour septembre-octobre il va être très très bien quoi. Si vous voulez une couvrance moyenne. Ça unifie bien la peau. Il est hydratant pour les peaux sèches. Il est vraiment pas mal. J'ai adoré cette crème de nuit. Oui chiant. Une crème de nuit à un petit prix. Bah écoutez elle a retenu vie à ma peau la nuit. Parce que j'avais une crème de nuit qui n'était pas assez hydratante je pense. Et quand j'ai utilisé celle-ci elle a sauvé ma peau. J'avais plein de rougeurs avant à ce niveau-là au niveau du nez. Bah au niveau du masque en fait. Et je pense que masque combo avec une crème de nuit qui n'était pas assez hydratante ça marchait pas. Et celle-ci elle est venue sauver le truc. Donc vraiment je pense que je me retournerai plus souvent sur chiant. J'ai adoré deux blushs aussi ce mois-ci. Le blush liquide Anna Ragnin. Déjà j'adore la palette de cette marque-là. Et là le blush c'est la teinte Springtime qui est vraiment trop trop beau. Ils se font alors pour un blush ils se font super bien au blender sur les joues. C'est trop trop une belle découverte. Il est là. Il y a trois teintes qui existent sur le site Anna Ragnin. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Mais le Springtime c'est mon favori. Et pareil en blush j'ai testé le Brut Flute de chez Colourpop. Qui est un blush super shock shadow comme ça. Qui est une teinte un peu particulière honnêtement un peu vin. Mais écoutez déjà c'est smooth. C'est vraiment un peu crémeux. Et ça se sent super bien. Et alors la teinte mais elle est fabuleuse quoi. Elle est là et regardez-moi ça. Elle est juste trop 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 belle. Donc ça j'ai pas pu résister et je l'ai beaucoup aimé sur mes joues. Le petit produit final c'est ce produit-là pour les lèvres. C'est le Linda Hallberg. Le Latex Fever de la teinte Dirty Pink Latex. Qui est un rouge à lèvres. Un peu effet gloss en fait. Mais qui a une longue tenue. Écoutez je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup. Il tient vraiment bien sur les lèvres. Il a une couleur qui est juste parfaite. Je crois que j'ai pris la meilleure couleur que je devais prendre. Elle est là. Forcément j'ai fait un swatch un peu pourri. Et c'est vraiment un nude parfait. Avec cet effet de latex. Mais hyper agréable à avoir sur les lèvres. Il tient longtemps. Avec un masque. Ouais je crois que je l'ai mis avec un masque. Il tenait bien dans mes souvenirs. Il est vraiment pas mal. Honnêtement quand je sais pas quoi m'aide. Bah je vais me tourner vers celui-ci. Donc j'aime beaucoup. On va terminer par le coup de coeur. Monumental que j'ai eu. C'est pour les parfums Kay Ali. Donc je crois que c'est aussi Huda Beauty. Et le parfum à la vanille que j'ai terminé. J'avais un échantillon comme ça en tout petit. Donc là j'en ai d'autres à tester. Mais le vanille c'est mon chouchou. Donc je l'ai terminé. Je vais tester les autres. Parce qu'il y a musc, citrus, elixir. Et le vanille je l'ai déjà acheté. Vous avez dû le voir dans un de mes hauls. Il est là d'ailleurs la bouteille. Il est juste trop trop beau. Regardez. C'est cette bouteille là. Et à l'intérieur c'est une bouteille qui est magnifique. Et donc j'ai adoré. Vraiment ça c'est un coup de coeur. Là je le garde en réserve. Et je le réutiliserai je pense en septembre. Voilà pour mes derniers favoris et flops. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je pense vous faire prochainement une vidéo. S'il n'en restait qu'un. Parce que c'est une demande de ma copine Laetitia. Donc ça va venir. Et je vais vous choisir dans chaque catégorie. Un produit qui est vraiment mon coup de coeur. Monumentel, monumental. Genre the. The produit que je dois avoir à chaque fois dans mes tiroirs. Sinon je ne me sens pas bien. Donc je vous ferai ça très prochainement. En tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai vraiment vraiment adoré. Vous parlez de mes chouchous. D'ailleurs je viens de me rendre compte que vous savez tout à l'heure je vous ai parlé des pinceaux frais. Friara. Et bien en fait ils sont là. Je les avais ramenés parce que je voulais vous en parler. Et ceux là par rapport au Simple Beauty. Ils sont juste divins. Regardez ils sont trop trop beaux. Ils ont des poils qui ne partent pas. Et alors ils sont d'une texture hyper douce. Donc j'ai complètement adoré encore une fois. Bref. Je ferme la parenthèse. N'hésitez pas à liker cette vidéo. A vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo. Et je vous attends en commentaire évidemment pour connaître vos favoris et vos flops du moment. Allez salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501